– La question est rarement posée, elle fait froid dans l'eau. Y a-t-il une menace kamikaze sur la France ? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des centaines, sans doute même près de 2000 Français dans les rangs de l'organisation État islamique et que 9 d'entre eux ont péri dans des attaques suicides en Irak ou encore en Syrie. Il y a quelques semaines, la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes a proposé 110 mesures. Peuvent-elles suffire à éviter de telles tragédies ? On en parle ce soir avec le sénateur André Reichard. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5MONDE. Avant d'aborder cette question sensible et délicate, peut-être d'abord quelques mots sur l'affaire du moment qu'on a désormais surnommée France Leaks. Julian Assange appelle la France à agir plus vigoureusement. Le fondateur de Wikileaks promet même, on l'a vu dans la première partie tout à l'heure, monsieur le sénateur, des révélations encore plus fracassantes sur la France et ses écoutes. Quelle est votre réaction à ces révélations ? – Elles sont légitimes dans la mesure où on sort, comme vous le savez, d'une information concernant les écoutes américaines, donc de la NSA. Donc qu'on s'interroge sur la possibilité dans d'autres pays de faire quelque chose comme ça, ce n'a rien d'étonnant. Maintenant encore faut-il voir la réalité des choses. Moi j'attends ces révélations. – Et celles que l'on a déjà eues sur Jacques Chirac, sur Nicolas Sarkozy, sur François Hollande, qu'est-ce que vous vous êtes dit hier ? Vous vous êtes dit on est trahi par un allié ou vous vous êtes dit au fond tout le monde sait, que tout le monde écoute tout le monde ? – Les deux, les deux. Très franchement je trouve que ce n'est pas correct. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas correct. Mais enfin il ne faut pas non plus donner dans l'angélisme. Vous vous doutez bien et on se doutait bien que les Américains, dont on sait qu'ils avaient déjà écouté d'autres grands élus, d'autres pays, n'allaient pas spécialement faire une entorse pour la France. Et donc voilà, on peut juste se poser la question de savoir si on n'en avait pas conscience plus tôt dans ce pays, est-ce que des mesures auraient pu être prises pour empêcher ce type d'écoute ? Enfin voilà, je suis surpris sans l'être. – Et sur les réactions, je rappelle que, enfin je ne l'ai pas encore dit, mais vous appartenez à l'opposition en France, vous êtes du parti Les Républicains, tout comme François Fillon. Il y a des voix qui s'élèvent, dont celle de l'ancien Premier ministre, qui dit au fond la réaction est quand même un peu molle, on va peut-être voir cette image aussi qu'on a vue tout au long des dernières 24 heures, c'est François Hollande, d'abord peut-être le discours de Manuel Valls, en effet à l'Assemblée nationale, qui répond devant les députés, on verra après aussi le coup de fil qui a été beaucoup montré entre François Hollande et Barack Obama. La réaction, vous la jugez comment, des autorités françaises ? – C'est vrai que ça pourrait être plus fort, c'est le moins qu'on puisse dire, quand même, comme vous le disiez, un allié de poids, ça ne se fait franchement pas, quoi, ça ne se fait franchement pas. Donc la réaction forte me paraît être de mise, et bien plus forte que cela. – Alors ces révélations sont tombées, ironie du sort, si l'on peut dire, le jour même où le Parlement français adoptait définitivement le fameux projet de loi sur le renseignement, controversé notamment pour ses risques de dérive potentiels. Certains parlent de l'arroseur arrosé, notamment dans votre camp. Vous irez jusque-là ? – Écoutez, ce projet de loi sur le renseignement, tel qu'il nous a été soumis, était indispensable. Il a été beaucoup travaillé au Sénat, tout particulièrement par le groupe auquel j'appartiens, avec aussi le groupe UDI-UC. Il a été voté à une très forte majorité, comme vous le savez certainement, je parle au Sénat, donc le projet tel que nous l'avons amélioré, amendé. Il donne maintenant un certain nombre de garanties à nos concitoyens. Je peux dire très franchement, alors que comme je vous l'ai dit, enfin comme vous me l'avez dit, vous l'avez rappelé aux téléspectateurs, je ne suis absolument pas du bord, je suis dans l'opposition clairement, on peut dire franchement que ce texte à l'heure actuelle nous donne satisfaction. Il respecte les libertés publiques et franchement était devenu indispensable. On a de meilleures demandées dans ce rapport de la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, qu'on améliore le fonctionnement de nos services de renseignement. C'est un premier pas, il ne faut pas se méprendre. En tout cas, le président François Hollande et le président du Sénat Gérard Larcher vont soumettre le texte au Conseil constitutionnel afin de vérifier sa constitutionnalité. On aura l'occasion d'en reparler. Alors justement, vous êtes coprésident de cette enquête qui vise à lutter contre les réseaux djihadistes. Est-ce que cette loi sur le renseignement vous paraît efficace ? Et si oui, pourquoi pour lutter contre ce risque de voir importer en France d'éventuelles attaques kamikazes ? Alors c'est une partie de la réponse. Les services de renseignement ont donné lieu dans ce rapport de la commission d'enquête à de grands développements. Les outils légaux les plus modernes doivent être mis à disposition de ces services de renseignement. Et c'est le but. C'était le but de cette loi. Maintenant, puisqu'elle est votée, je ne parle plus de projet, mais de cette loi à renseignement. À côté de ça, il y a un vrai problème qui pour moi demeure pendant. C'est une plus forte mise en réseau des services de renseignement français. Vous savez qu'il y a plusieurs services, notamment des services de renseignement territoriaux qui sont dans les territoires, comme on le dit, français, et qui ne sont plus vraiment aptes à faire le travail qu'on attend d'eux. C'est les anciens RG, ce qu'on appelait les RG, les renseignements généraux, qui ont été démantelés à une certaine époque, enfin peu importe, et qui à l'heure actuelle sont un peu dépourvus, c'est le moins que l'on puisse dire. Il faut véritablement doper ces services. – Mais André Richard, pardonnez-moi de vous couper, mais comment on pourrait empêcher un jeune qui rentre de Syrie, ou d'ailleurs qui n'est pas encore parti combattre à l'étranger, de commettre une action suicide en France, alors que déjà Mohamed Merah lui-même n'avait pas été arrêté dans la région de Toulouse, lorsqu'il a attaqué une école juive, lorsqu'il a aussi attaqué des militaires français. On a encore vu récemment les frères Kouachi, en région parisienne, à Mehdi Koulibaly. Ceux-là n'ont pas été arrêtés. Comment déceler qu'un homme envisage de se faire exploser dans le métro, par exemple ? – Alors on ne s'improvise pas. Un djihadiste qui va commettre une action de ce type, suicidaire, avec toutes les répercussions en termes de… On ne s'improvise pas. Il faut naturellement préparer une action de ce type. Il faut naturellement se doter, ne serait-ce que du matériel explosif, etc. – D'avoir un réseau derrière. – Il faut un réseau. Donc c'est là où interviennent véritablement les services de renseignement. Vous avez compris qu'il faut être en relation avec des gens qui vont fournir… On n'est pas là au cocktail Molotov pour véritablement lancer une attaque suicide de ce type. Il faut du matériel, vraiment. Donc ces gens-là, si les services de renseignement font leur boulot, je le répète, avec les moyens modernes de renseignement, techniques de renseignement, avec effectivement cette mise en réseau de tous les services de renseignement, ils doivent être connus. Ce qui est un tout petit peu plus inquiétant quand même, c'est les djihadistes qui sont partis dans ces théâtres d'opération et qui sont de retour et qu'on ne connaît pas toujours. On ne connaît pas toujours. C'est pour ça qu'il faut absolument que Schengen, le code frontière Schengen, soit respecté par tous les pays. Et clairement, maintenant, c'est presque une lapalissade, c'est une autorité publique de dire que parmi tous ces gens qui arrivent sur les cargos au large de la Sicile, respectivement en Grèce, ne sont pas que des demandeurs d'asile, des futurs réfugiés politiques. Il y a là-dedans, naturellement aussi, des djihadistes qui veulent rentrer pour des raisons différentes, peut-être quelquefois pour s'amender, on n'en sait rien, mais qui rentrent de ces théâtres d'opération. Et ceux-là peuvent, vous l'avez compris, porter et comporter des risques. Et ceux-là, souvent, ne sont pas connus. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 4-5 jours, on a appris que 2 d'entre eux avaient été remis en liberté, non seulement par le juge de la détention et des libertés, mais également après par la cour d'appel sur appel, sur appel du parquet, ils ont été mis en liberté. On ne savait pas qu'ils étaient rentrés. On a appris après, vraiment, après plusieurs semaines qu'ils étaient rentrés. Alors, il y a ce cas épineux, monsieur le sénateur, de ceux qui partent et de ceux qui entrent. Il y a aussi ceux qui ne sont jamais partis à l'étranger, semble-t-il, comme Sidamed Glam, cet homme est incarcéré, toujours depuis l'affaire de Villejuif en région parisienne. Et on apprend aujourd'hui qu'il aurait voulu cibler le Sacré-Cœur et un train rempli de voyageurs. On regarde comment parle notre partenaire France 2. C'est avec Franck Genozo. On se retrouve juste après. L'emblématique basilique du Sacré-Cœur, un des monuments les plus illustres et les plus visités de Paris, faisait-elle partie d'un projet d'attaque terroriste ? C'est en inspectant les ordinateurs de Sidamed Glam que les enquêteurs ont découvert sur des fichiers effacés une liste de cibles potentielles. Parmi les pistes évoquées, le Sacré-Cœur, donc, mais aussi un possible attentat kamikaze dans un train bondé. Ces deux attaques n'étaient qu'à l'état d'idée, affirme la justice. Le projet le plus avancé était celui d'une tuerie à l'intérieur d'une église de région parisienne. L'étudiant algérien évoque à plusieurs reprises ces repérages avec un mystérieux donneur d'ordre installé en Syrie ou en Irak, toujours pas identifié. Le 19 avril, jour programmé de l'attentat, Sidamed Glam, blessé par balle, appelle les secours à Paris. À Villejuif, Aurélie Chatelain, une danseuse de 32 ans, est retrouvée morte, abattue. Il affirme aujourd'hui que la jeune femme a été tuée par un complice dont il refuse de donner le nom. Sous le choc, il dit s'être tiré une balle dans la jambe pour alerter les secours. Invraisemblable, affirme l'avocate des proches de la victime. Il y a un relevé d'empreintes qui montre qu'il y a eu un corps à corps entre Aurélie Chatelain et lui-même, puisqu'il y a un relevé ADN sur la manche de Sidamed Glam. L'étudiant est mis en examen pour assassinat et association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Trois complices présumés, suspectés de lui avoir fourni des armes et des véhicules, sont également écroués. André Richard, sénateur français avec nous dans 64 minutes. Sur TV5, une réaction à ce reportage ? Je doute quand même qu'il ait pu y avoir un attentat suicide programmé dans un train. On s'entend, un attentat suicide, s'il s'agit de faire exploser le train ou s'il s'agit de tuer quelqu'un comme il l'a fait. C'est totalement différent. Pour moi, un attentat suicide, c'est une action forte visant à faire exploser un wagon, etc. Je doute qu'un garçon comme ça ait pu le faire tout seul. Et je doute qu'il ait pu mettre en œuvre les moyens lui permettant, sans que les services de renseignement le sachent, de l'organiser vraiment. Je doute un peu. Encore une fois, ça n'empêche pas qu'il ait mis ça sur son ordinateur et qu'il l'ait préparé. Mais à mon avis, vu la façon en plus dont il s'est livré à la police, en se tirant, en disant qu'il s'est tiré une balle dans le pied, etc. C'était quand même un peu un amateur, même si naturellement, une conséquence dramatique avec la mort de cette personne a eu lieu. Alors, 110 mesures, je le disais, de la part de la commission que vous présidez, s'il y avait une mesure urgente, selon vous, à mettre en place pour éviter tous ces risques, quels seraient-elles ? Je ne pense pas qu'on puisse réduire la lutte contre ces réseaux à une seule mesure. C'est franchement l'addition de toutes les mesures que nous proposons qui peuvent y parvenir. Voilà, une mesure a été prise, vous le savez déjà, il y a quelques mois par le gouvernement, qui visait à créer un contre-discours à la télé, sur Internet, etc. On voit bien que ça ne marche pas beaucoup. Qui plus est, je ne suis pas persuadé que la façon dont ça s'est fait, c'était comme ça qu'il fallait faire. On l'a bien vu dans la commission d'enquête. De même, la loi sur le renseignement, vous avez compris qu'il faut un minimum de temps pour mettre tout ça en œuvre. Donc, je ne pense pas. Qui plus est, moi, j'en suis intimement persuadé, la vraie lutte passe par une acculturation de notre jeunesse complètement différente. Ça passe par quoi ? Ça passe par, d'abord, l'école, très clairement. Ça passe par la mobilisation de toutes les communautés. Au premier lieu, la communauté musulmane, encore qu'elles sont plusieurs. La communauté musulmane qui se mobiliserait un petit peu plus vis-à-vis de sa jeunesse. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est un vrai débat, ça. La représentativité du Conseil français du culte musulman est en jeu. Lorsqu'on a été visité, bon, enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer en l'état, on a rencontré des jeunes qui ne se retrouvent absolument pas dans la représentativité musulmane à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment un ensemble de mesures. Je suis désolé de vous décevoir. Et on n'en est pas sortis. Je ne veux faire peur à personne. On n'en est pas sortis tout de suite de ce débat. Loin s'en faut. C'est pour ça que moi, je ne veux faire peur à personne. Mais vous avez commencé comme ça. Est-ce qu'un attentat suicide est possible en France ? J'espère que non, grâce à nos services de renseignement. Mais attendons-nous, l'affaire est loin d'être réglée. La question se pose. Merci beaucoup à vous, André Richard, d'être venu témoigner sur le plateau de 64 Minutes sur TV5Monde. Je rappelle que vous êtes donc sénateur, co-président de la commission d'enquête sur la lutte et l'organisation contre les réseaux djihadistes. Merci à vous.